Musique Il y a des élèves de collèges, d'écoles primaires qui vont venir au Puy, un peu pélérigréné, pour fêter ses 350 ans de la première mission d'Anne-Marie Martel en Haute-Loire. Donc on peut considérer que c'est 350 ans de la congrégation. L'intuition, je dirais que c'est cette femme, Anne-Marie Martel, qui est sortie, comme disait Christelle un jour, elle est sortie, elle est allée dans les quartiers défavorisés, et à sa suite on continue un petit peu. Et moi ce qui m'a beaucoup marquée dans cette femme, c'est qu'elle a appris à lire aux gens, elle les a défendus quand ils allaient devant les tribunaux. C'est elle qui faisait l'intermédiaire entre les gens et le tribunal. Elle était assistante sociale aussi, parce qu'elle faisait attention aux besoins des gens, et elle était proche des gens, ce qu'on essaie de faire un petit peu à l'autre manière aujourd'hui. Elle était accoucheuse, parce qu'elle aidait les femmes lorsqu'il n'y avait pas de maternité à cette époque-là, au 17ème. Donc elle était accoucheuse, voilà, elle était assistante sociale, elle était écrivain public aussi, puisque les gens ne savaient pas écrire, donc elle écrivait à leur place. Elle réglait les conflits aussi dans les villages, parce qu'elle connaissait les enfants et les jeunes quand ils grandissaient du fait qu'elle leur avait appris à lire. Donc, oui, elle était source de liens. Elle était aussi, elle réglait un peu la vie du village, parce qu'elle était la seule à avoir une pendule. Et c'est elle qui sonnait la cloche à midi, enfin le soir, pour l'Angélus. Donc elle réglait un peu la vie du village, quoi. Et les gens aimaient beaucoup la béate, c'est-à-dire cette femme qui était envoyée par Marie Martel pour évangéliser les campagnes. C'est un peu ça que l'on continue sur le quartier, être une présence auprès des gens. Voilà, mais comme je le disais dernièrement, c'est pas pour leur apporter quelque chose, mais c'est bien eux qui me convertissent, qui me font changer, qui me retournent, comme Marie-Madeleine auprès des tombeaux, là. Voilà, ce sont eux qui m'apprennent beaucoup de choses et j'apprends l'Évangile avec eux, voilà. Ah ben cette intuition d'Anne-Marie Martel, c'est vrai qu'elle est vécue, on essaye de la vivre ici. Nous, on n'est que deux, une petite présence à ma campagne, mais il y a surtout tous nos amis, là, toutes les amis de la Fraternité Anne-Marie Martel, qui sont là. Et puis donc c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, et c'est important, je pense. Et cette intuition, elle se vit aussi, pas seulement à ma campagne, mais dans d'autres lieux de France, où il y a des communautés, des lycées, des collèges, et aussi beaucoup à l'étranger. Alors j'aurais envie de parler tout à l'heure, là, de nos sœurs du Vietnam, qui, dans le groupe, grandit, grandit très vite, depuis quelques années, donc elles sont déjà nombreuses, et c'est vraiment la petite graine qui a été semée là-bas, par les deux premières qui sont parties en 1974, et qui sont restées des années seules, parce que le pays était en guerre, et elles étaient vraiment coupées de nous, mais elles ont, malgré tout, elles ont voulu continuer toujours, on les sentait toujours prises par Anne-Marie Martel, et elle disait, nous on ne veut pas changer, c'est Anne-Marie Martel qui nous intéresse, et si on veut vivre, c'est la même chose. Voilà, et puis ça se vit aussi ailleurs, en Amérique latine, on a beaucoup, en Amérique latine, il y a beaucoup de laïcs aussi, d'amis laïcs, hommes et femmes, qui s'engagent. Moi, j'ai rencontré les religieuses en 2002, quand je suis arrivée sur le quartier, je ne connaissais personne, mais peu à peu avec Pierrette et Monique, on a commencé la Fraternité Anne-Marie Martel, et très vite, il y a eu Christelle et d'autres personnes, et disons que c'est vrai que c'est un point de, tous les mois on se retrouve, et ça m'aide à vivre ma vie, à soutenir, c'est un ressourcement pour moi, de ma vie, quand il y a des choses qui me comportent, pour ma foi aussi, et puis c'est une amitié. Ce qui m'intéresse dans ce groupe, c'est cette sensation d'être un peu dans les pas de cette femme, de poursuivre ce qu'elle a enclenché, dans quoi elle s'est engagée, en particulier, moi c'est ce que je disais auprès des femmes, et je trouve qu'il y a quelque chose de militantisme, de politique là-dedans, un peu, parce que c'est un engagement avec un grand E, porté par sa foi, et je trouve ça intéressant, je trouve ça très contemporain, je trouve ça très d'actualité, et c'est vrai que moi, je me retrouve en tant qu'ancienne travailleuse sociale, bien sûr, donc moi ça me parle tout ça, les plus petits, les plus démunis, les plus pauvres, qui nous apportent tant finalement, donc voilà, moi c'est ce qui m'intéresse là-dedans, quoi, voilà. On essaie de regarder l'autre avec un autre regard, pas au premier abord, dire, celui-là, il fait du bruit, celui-là, il n'est pas agréable, et on essaie de voir plus, quoi, de là. Ça m'a fait avancer à pas mal de choses, parce qu'il m'aimait parler, que je n'osais pas dire les choses, et maintenant, j'ose dire les choses plus facilement que j'osais dire avant, et voilà, ça va avec mon éducation et ma croyance religieuse. Ce charisme, il ne faut pas le garder pour nous, parce que cette femme, elle est sortie de l'église, les femmes qu'elle a formées n'étaient pas forcément des femmes qui étaient à l'église, elles allaient aller assis sûrement plus à la messe, parce que c'était la pastorale d'encadrement, tout le monde devait y aller, mais je crois qu'elle a eu l'intuition de sortir de son milieu, de l'église, d'aller vers des gens qui étaient susceptibles de ne jamais rien faire dans l'église, et qui ont semé plein de petites graines. Sous-titrage Société Radio-Canada